Alléluia Le pouvoir de la prospérité est libéré dans notre vie sur la plateforme de l'Alliance Et ce pouvoir d'acquérir la richesse, on le trouve dans la Bible Celui qui comprend la Bible, il sait comment acquérir la richesse Et je ne parle pas d'acquérir la richesse selon le monde Je parle d'acquérir la richesse selon le royaume Car je vais te démontrer pour terminer comment des gens dans la Bible ont acquis la richesse de manière surnaturelle Parce qu'on a le droit de désirer s'enrichir, mais pas selon le monde Car si on veut s'enrichir selon le monde, c'est là où on a un problème avec Dieu Il faut désirer s'enrichir selon le royaume Parmi les personnes, les promesses contenues dans l'Alliance en Christ La prospérité, elle est possible, elle est accessible Elle est accessible C'est pour ça que je vous en parle comme ça C'est pour ça que je vous en parle comme ça Et Jésus-Christ l'a démontré La prospérité du peuple de Dieu Regarde ce qu'il est écrit dans Deutéronome 28 au verset 8 C'est l'Alliance C'est ce que Dieu s'est engagé à faire pour nous L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi au verset 8 à 12 Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises Il ordonnera s'il te plaît Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu Et que tu marcheras dans ses voies Tous les peuples verront Les Camerounais, les Gabonais, ta famille, tout le monde y verront Que tu aies appelé du nom de l'Éternel Et ils te craindront Car quand quelqu'un a l'argent, on le craint Et Dieu veut te donner ça Parce qu'il y a une des exemples à qui il veut te donner ça Pour qu'on te craigne Parce qu'en te craignant, on va craindre aussi son nom L'Éternel te comblera de bien En multipliant le fruit de tes entrailles Le fruit de tes troupeaux Le fruit de ton sol Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps Et pour bénir tout le travail de tes mains Tu prêteras à beaucoup de nations Et tu n'emprunteras pas Voilà la dimension dans laquelle on doit opérer Selon l'alliance qu'il a initiée On est censé prêter On est censé faire du bien aux autres Et ça on va le voir dans les semaines à venir On est censé être des sources de bénédiction Comme il a dit Abraham Je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres Je rendrai ton nom grand La maison du bâtisseur Vous voulez expérimenter la prospérité Et commencer à faire du bien aux autres Et quand Dieu va voir que vous faites du bien aux autres Il va vous donner davantage Ça c'est l'une des clés Dieu veut qu'on prospère économiquement parlant Financièrement parlant C'est ce qu'il dit dans son alliance Alléluia Maintenant je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure Ce n'est point avec nos pères Regarde ce qu'il dit Ce n'est point avec nos pères Que l'Éternel a traité cette alliance C'est avec nous Qui sommes ici aujourd'hui tous vivants Il rajoute au verset 8 Chapitre 8 au verset 18 Souviens-toi l'Éternel ton Dieu Car c'est lui qui te donnera de la force Pour les acquérir Afin de confirmer comme il l'a fait aujourd'hui Son alliance qu'il a juré à tes pères Ok Je veux attirer votre attention ici sur quelque chose Il est en train de nous dire ici Que l'alliance qu'il a traité Ce n'est pas avec nos pères Ce n'est pas avec Abraham qui faisait cette alliance Dieu tisse une alliance avec Abraham Mais il fait comprendre à Abraham que l'alliance là Les bénéfices de cette alliance là Ce n'est pas pour toi C'est pour ceux qui vont sortir de toi C'est pour ta postérité C'est pour cela que tous les passages qu'on a liés au tout début J'ai attiré votre attention sur la postérité Dieu dit toujours ta postérité Ta postérité Ta postérité La postérité d'Abraham c'est qui? Abraham a deux postérités Il a la postérité naturelle Et il a la postérité spirituelle La postérité naturelle ce sont les juifs La postérité spirituelle c'est l'église C'est nous Et c'est de cette postérité là Dont Dieu était en train de parler La postérité d'Abraham que nous sommes La postérité spirituelle C'est pour nous que cette alliance a été tissée C'est pour cela que quand on s'intéresse au sujet de la prospérité On doit entrer dans l'alliance Et la prospérité occupe une place importante dans cette alliance là Eux Dieu leur a fait comprendre que vous Ce que vous allez expérimenter Ce n'est que l'image Ce n'est que l'ombre de ce que votre postérité va connaître Donc pour qu'eux ils aient une idée De là où je vais les emmener Je vais écrire votre histoire Et je vais leur montrer ce que j'ai pu faire avec eux En leur faisant commenter que Ce que vous vous avez vécu Ce n'est qu'un faible pourcentage de ce que je vais faire avec eux C'est pour cela que Jésus Christ a dit Le plus petit dans le royaume Et plus grand que ces gens là Donc si Abraham a opéré dans la dimension de la richesse J'ai dit Seigneur Jésus Qui ? Je n'ai plus de premier avec ça Il y a eu une délivrance dans mon esprit maintenant Il y a eu une délivrance Soyez à l'aise avec la richesse Soyez à l'aise Tente-toi vers quelqu'un Il dit Sois à l'aise avec la richesse Sois à l'aise Arrête d'aller sur les YouTube Et les Facebook À lire toutes les bêtises Que les gens racontent Ils n'ont rien compris à l'alliance L'alliance de notre père C'est une alliance de prospérité Oui Je souhaite que tu prospères à tous égards Comme tu prospères dans ton âme Oui Dieu veut que tu sois aussi en bonne santé Et que tes enfants, ta famille Sont aussi en bonne santé Mais en quoi Dieu est glorifié ? En quoi il est glorifié ? Dieu est glorifié Quand ta vie Atteint l'exponentiel Quand ta vie Les gens disent Oh Quand les gens disent Dieu dit ouais Je t'assure Regarde Jésus Christ a dit En quoi vous glorifiez votre père ? Ou bien Qu'y a-t-il de génial A aimer Les gens qui vous aiment ? Dieu n'est pas glorifié Quand tu aimes ta femme Ou tes enfants Il n'est pas glorifié Parce que c'est ce qu'il y a de plus normal Tu ne forces pas Par contre Aller soutenir Des quartiers entiers Défavorisés Envoyer des enfants à l'école Construire des hôpitaux C'est comme ça que tu manifestes Et que tu témoignes L'amour de Dieu Envers les gens Et quand tu fais ça Dieu dit Là je suis glorifié C'est pour ça qu'il dit Abraham C'est pour ça qu'il dit Abraham Abraham Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Donc en fait On commence à entrer dans la gloire de Dieu Quand on devient une source de bénédiction Pour les autres Mais les autres en question c'est qui ? C'est les autres Ceux qu'on arrive à On ne connait même pas Ceux qui ramassent les miettes Quand ça tombe Ceux qui Ceux qui n'ont même jamais vu notre visage C'est pour ça que moi j'aime El Rafa Parce que El Rafa Il y a une femme Edith Bongo Qui s'est levée Elle a dit moi je construis un hôpital Elle est morte Aujourd'hui Mais son hôpital guérit encore les gens Là ça rend gloire à Dieu Donc toi demain Quand tu vas Construire des choses Faire des choses Pour la génération d'après Ta postérité Dieu va dire C'est là que mon alliance Commence à entrer en jeu Mais si tu aimes seulement Ta femme Tes enfants Tout ça Tes parents Tes frères Tout ça Ça fait Dieu s'en fiche Il n'y a pas la gloire de Dieu là-dedans Il y a la gloire de Dieu Quand tu prends soin des gens Qui ne t'aiment même pas Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Son unique Afin que Quiconque croit en personne Mais qu'il ait la vie éternelle Jum' – 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 Jum' Jum' – Jum' – Jum' Jum' – Jum' – Jum' – Jum' – Jum' 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 – Jum' 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 – Jum' 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 Jum C'est parti !